Les bombes à sous-munitions sont des armes terribles. Ce sont des armes qui ne font pas la différence entre population civile et militaire. C'est des bombes d'ailleurs qui n'explosent pas toutes, jusqu'au moment où il y a un enfant qui met un pied dessus et qui est tué. C'est la raison pour laquelle la majorité des pays européens ont interdit ces armes. Et qu'au niveau mondial, plus de 100 pays les ont interdites. Alors ce que je ne comprends pas, c'est le silence, l'absence de réaction de la part de l'Union Européenne et de quasi tous les collègues ici, quand les Américains, les Etats-Unis décident de fournir ces armes à l'Ukraine. Parce que ça, c'est un crime de guerre par les Etats-Unis alors. Je veux dire, on a dit, et M. Vrovstad vous le répétez toujours, que quand les Russes le font, c'est un crime de guerre. Mais quand les Etats-Unis le font, c'est un crime de guerre aussi. Oui, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas qu'on attaque vos alliés, vous n'aimez pas qu'on attaque vos alliés, mais les Russes font des crimes de guerre, et bien ce n'est pas acceptable. Et quand les Etats-Unis le font, ce n'est pas acceptable non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada